Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouveau webinaire. Ce webinaire a une saveur toute particulière parce qu'aujourd'hui on est très très heureux parce qu'on est accompagné de Cyril Baker qui fait partie d'Alterway et qui est donc notre partenaire. Donc on va co-animer ensemble ce webinaire-là, ça fait vraiment plaisir de vous revoir aussi et donc Louis aussi est également parmi nous. Donc aujourd'hui on va vous parler de comment découvrir les déploiements canaries avec Linkerdie, Flaggeur sur Kubernetes et voilà. Alors donc très rapidement, Scaleway, the cloud that makes sense. Pour vous rappeler un petit peu qui nous sommes, nous sommes donc une filiale cloud du groupe Iliad. Pour ceux à qui ça ne veut rien dire pour vous Iliad, en fait c'est le groupe qui notamment a comme marque free. Donc voilà, on est un fournisseur européen d'infrastructures cloud et nous sommes pionniers dans le bar métal. Nous sommes neuvième fournisseur cloud mondial et second fournisseur européen de cloud public. Aujourd'hui, on est très très heureux puisque nous avons franchi la barre des 300 collaborateurs il y a peu. On est vraiment dans une croissance exponentielle. On recrute d'ailleurs. Donc Maxime, si tu veux mettre le lien du recrutement, n'hésitez pas si vous recherchez un emploi. Nous avons aujourd'hui ici Data Center aussi, une serveur toute particulière puisque nous avons ouvert notre Data Center en Pologne il y a une semaine. Et nous sommes aussi présents dans plus de 160 pays aujourd'hui. Alors, très exactement, Scaleway, en fait nous avons trois marques principales. Scaleway Data Center, où vous avez donc des infrastructures privées que vous pouvez louer à la demande. Scaleway Daddybugs avec nos serveurs dédiés qui étaient anciennement online, qui est notre marque historique. Et Scaleway Elements, donc qui va comporter tout notre écosystème de cloud public. Pour revenir un petit peu plus précisément sur cet écosystème de cloud public, vous avez en fait plusieurs grandes familles avec plusieurs produits dedans qui vont vous permettre, qui vont être des briques en fait complémentaires qui vont vous permettre de mener à bien tous vos projets cloud. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que sinon cette slide peut mettre beaucoup de temps à détailler, mais vous pouvez donc différencier des grandes familles avec Compute, Storage, Network, IoT, AI et les tools également. Aujourd'hui, ce qui va nous intéresser plus particulièrement, c'est Kubernetes Capsule que vous pouvez voir exactement dans Compute. Et c'est ce sur quoi Louis va revenir un peu plus en détail tout à l'heure. Alors, comme je le disais en entrée de ce webinaire, on est hyper, hyper fiers aujourd'hui de faire cet événement avec Alterway. Il faut savoir que donc c'était initialement une rencontre humaine en fait entre Cyril notamment et d'autres de nos collaborateurs. Et puis petit à petit en fait, on a construit plusieurs petites choses, plusieurs partenariats. On a en fait en commun le fait qu'on soit au service du numérique et des problématiques tech que vous pouvez avoir et que l'on cherche donc à solutionner. C'est vraiment quelque chose qui est dans nos ADN en commun. On a beaucoup de valeurs en commun sur les valeurs même sur l'équité, sur l'égalité, sur l'écologie. Et donc, c'est tout naturel qu'aujourd'hui on vous présente un événement en totale collaboration et en totale harmonie en sachant que d'ici très peu de temps, un partenariat va naître de cette rencontre. Donc, on est assez fiers de vous présenter ce webinaire de très bonne qualité aujourd'hui. Voilà, c'était tout pour moi. Est-ce que tu veux, Cyril, continuer en te présentant et en présentant justement Alterway et vos équipes ? Merci Mélodie. Je vais me présenter en premier temps. Donc, bonjour à tous. Je suis Cyril Becker. Je suis le CTO d'Alterway et Cloud Consulting. J'ai une quinzaine d'années d'expérience dans le monde open source et dans l'IT. J'ai travaillé à la fois dans le HPC, dans la tech et dans les jeux vidéo mobiles dernièrement. J'ai adopté Kubernetes et Prometheus Treto depuis 2017 et j'ai été récemment certifié par la CNCF comme administrateur Kubernetes. Et précédemment, j'avais passé quelques certifications cloud public. Alors, le groupe Alterway, aujourd'hui nous sommes 190 collaborateurs. Nous faisons 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Nous sommes implémentés sur quatre plaques, Paris, Lille, Lyon et Aix-Marseille, une plaque dans le sud. Nous avons cinq BU aujourd'hui. Donc, initialement, la société avait été créée début 2000 par Philippe Antargès et Véronique Turner qui sont toujours nos dirigeants. Donc, la BU Hosting est aujourd'hui le cœur d'activité d'Alterway. C'est là où on réalise le plus gros de notre chiffre. Nous avons ensuite quatre autres BU. Donc, une BU qui s'appelle Expertise, une Digital et une Continuity et la dernière BU qui est l'activité Cloud Consulting dont je suis CTO. Donc, nous sommes une vingtaine de collaborateurs experts sur les cloud public, cloud privé, très fans de conteneurisation, certifiés sur Kubernetes et on a vraiment en fait un engouement particulier sur tout ce qui est orchestration de conteneurs, peu importe la plateforme choisie, qu'elle soit dans le cloud public, privé ou on-premise. On est capable aujourd'hui, donc, dans le groupe Alterway de designer, donc, une solution de la Builder puis de la René. Donc, on est capable de gérer tout le cycle de vie d'une solution avec la méthodologie DevOps. Et aujourd'hui, donc, nous avons plusieurs partenariats depuis quelques temps. Nous sommes partenaires officiels Docker depuis un certain temps. Dernièrement, nous avons aussi été certifiés par la SNCF comme partenaire Kubernetes et nous venons tout juste d'obtenir le titre de KTP, Kubernetes Training Partner. Peu de sociétés, en fait, en France ont ce titre, ce qui nous permet aujourd'hui de faire des formations pour préparer aux certifications SNCF, Kubernetes ou autres. Notre réseau de partenaires est assez large. Il manque ce qu'est loué sur ce slide qui ne devrait pas garder à débarquer. Et nos clients sont assez variés, que ce soit des petites startups ou des groupes du CAC 40. On agit vraiment sur tous les segments d'activité, peu importe la taille des projets et l'envergure de nos clients. Louis, je t'en passe la main, peut-être ? Alors, juste pour me présenter rapidement, je m'appelle Louis, je suis Product Marketing Manager chez Scaleway. J'ai rejoint Scaleway en décembre dernier, tout d'abord dans l'équipe commerciale en tant qu'ingénieur avant-vente. Et maintenant, dans le marketing, j'ai un background plutôt de développeur, développeur full-stark et embarqué. Et en fait, j'ai commencé ma carrière en connectant des rhinocéros. Voilà, donc pour vous présenter en quelques minutes notre produit Kubernetes Capsule. Alors Kubernetes, je pense que vous le savez tous, c'est un produit qui est un projet open source qui a été développé par Google initialement et qui a été rendu public en 2014. Depuis, l'écosystème grandit énormément et grandit très vite. Et Kubernetes signifie en grec ancien, c'est un peu le pilote ou l'homme de barre. Globalement, c'est le chef d'orchestre de votre infrastructure. Donc en fait, ce que va fournir Kubernetes, c'est un environnement qui est focalisé sur le conteneur. On dit qu'il est conteneur centrique. En fait, ça permet de se rapprocher de la simplicité des plateformes as a service avec la flexibilité des solutions d'infrastructure as a service, tout en gardant la portabilité entre les différents fournisseurs d'infrastructures, donc entre les différents providers. Et ça, c'est un point qui est important. On y reviendra. On ne va pas trop creuser le sujet de Kubernetes. Je vous invite à regarder les webinaires qui ont été faits dans le passé, notamment par Rémi et par Patrick, pour vous présenter un peu une introduction d'abord à Kubernetes. Après, comment est-ce que nous, on l'a mis en place chez nous ? Alors, comme je vous disais, on ne va pas rentrer dans l'ensemble des produits de l'écosystème, mais c'est un produit qui est compatible, en fait, qui est au cœur de notre écosystème cloud. Donc, si on regarde en vert, en fait, on voit les ressources qui sont directement pilotables à partir de Kubernetes Capsule. En pointillé en vert, ce sont les ressources qui sont généralement utilisées avec Kubernetes Capsule, notamment des bases de données ou des conteneurs registrés. Et en pointillé violet ou bleu, je ne sais pas trop, je suis altoniant, c'est nos produits qui sont construits au-dessus de Kubernetes Capsule. Et donc, vous remarquerez même que notre produit Kubernetes Capsule, donc en fait, les control planes, tournent eux-mêmes dans des clusters Kubernetes. En fait, ça permet de proposer des control planes hautement disponibles et redondés. Voilà. On va regarder un peu l'intégration de Kubernetes dans la slide suivante. Ce qui est important de noter dans ce schéma, c'est la compatibilité avec toutes nos ressources cloud. Pour résumer rapidement, Kubernetes permet d'orchestrer vos ressources machines, donc la partie computing, la mise en réseau, donc le networking et l'infrastructure de stockage, ce qu'on appelle le storage, sur les workloads des utilisateurs. Quelques avantages de notre produit Kubernetes Capsule. Non seulement le control plane est gratuit, mais il est aussi redondé et ses composants sont entièrement managés. Les principaux composants étant le Kubernetes Master, le Cloud Controller Manager, l'Autoscaler et le Driver Container Storage Interface. On parle aujourd'hui de Kubernetes et un point qui est très important, c'est l'autoscaling. On propose l'autoscaling des nœuds. L'autoscaling de l'application en elle-même est géré directement par Kubernetes, donc c'est un avantage, mais ce n'est pas un avantage qui est uniquement dédié à nous, à Scalway. Lorsque vos nœuds, les nœuds tournent sur des instances, donc lorsque vos nœuds deviennent pleins, généralement vous allez vouloir en provisionner de nouveau afin que tout puisse continuer à se dérouler en douceur. Pour ça, vous pouvez choisir le nombre de nœuds par défaut dans votre pool. Pour bien comprendre ce qu'est un pool de nœuds, c'est un regroupement de nœuds qui partagent la même configuration et qui tournent dans le même cluster. En fait, typiquement, un pool de nœuds va vous fournir une limite maximum et minimum pour des groupes d'autoscaling. Je reviens sur le point de la portabilité. Je pense que c'est un point qui est extrêmement important. En fait, ça vous assure que lorsque vous construisez votre architecture sur Kubernetes, que vous la construisiez chez nous, chez un autre cloud provider qui est certifié, vous allez pouvoir la migrer, la déporter. C'est à la fois intéressant pour nous parce que si vous avez construit tout votre écosystème, toute votre infrastructure chez un, par exemple Google ou Amazon, vous allez pouvoir facilement la rapatrier chez nous. Et de la même manière, si vous la construisez chez nous, ça vous assure de pouvoir la déporter le jour où vous en avez besoin. Quelques derniers petits points avant de relaisser la parole à Cyril. Nos régions disponibles aujourd'hui sont Paris et Amsterdam depuis le 23 juillet. Vous avez la possibilité d'installer directement des ingress controllers. Ils sont préinstallés. Bien que la plupart de nos utilisateurs choisissent de le déployer eux-mêmes, pour la simple et bonne raison que quand vous le déployez vous-même, c'est vous qui gérez la configuration très précisément et vous gérez aussi la version que vous souhaitez. Le Kubernetes dashboard est proposé aussi à l'installation. Il va vous permettre de déployer vos applications via une interface web et de surveiller vos ressources ou vos erreurs éventuelles. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous… Si vous avez des questions, en tout cas, n'hésitez pas à les poser. On y reviendra à la fin de ce webinaire. Je vous remercie et je laisse la parole à Cyril, qui va nous faire une super démo. Merci, Louis. Aujourd'hui, je vais vous présenter une technique de déploiement qui s'appelle la méthode Canary sur Capsule, sur Kubernetes. Pour réaliser cela, on va utiliser deux outils, Linkerdie et Flager. Alors, pour qu'on soit tous en phase et pour que vous compreniez simplement et grossir au maximum ce que va nous permettre de faire la méthode Canary, il y a une phrase qui résume assez bien cette méthode. La suivante. La méthode Canary réduit le risque de dégradation de performance lors de la mise en production de nouvelles versions d'une application. Ce qu'on entend par là, c'est que le système va être suffisamment intelligent pour livrer une nouvelle version de votre application, mais de tester seulement une petite quantité de trafic utilisateur dessus pour limiter l'impact qu'on aurait de pousser de nouvelles versions en production. Ce qui nous permet d'avoir plus de sérénité et de s'assurer que les versions qu'on déploie sont aussi performantes que les anciennes. Pour réaliser cela, on va utiliser deux outils, qui sont Linkerdie et Flager. Linkerdie, c'est un service mesh qui va nous permettre de monitorer nos services HTTP et qui va nous permettre de collecter des métriques sur ces applications. Donc, le nombre de codes HTTP, par exemple, la latence des utilisateurs, le nombre de requêtes par seconde qu'il y a en entrée sur le code HTTP. Et Flager va nous permettre de générer le Canary, donc vraiment le Canary deployment, et de dériver du trafic petit à petit pour tester la qualité de cette nouvelle version. Pour rentrer un peu plus dans le cœur du sujet, l'architecture est plutôt simple. Donc, Linkerdie, c'est un service mesh, comme je l'ai déjà dit. Il va s'occuper de monitorer nos services, il va collecter des métriques HTTP, L7, et il va les envoyer dans un serveur de métriques Prometheus, ce qui va nous permettre de s'interpréhacer facilement avec un système de dashboarding comme Grafana et de visualiser ça en temps réel. Flager, c'est un opérateur Kubernetes. Donc, son boulot à lui, en fait, c'est de contrôler l'API Kubernetes pour créer des nouveaux déploiements ou de faire de la dérivation de trafic. Il supporte, bien entendu, la méthode de déploiement Canary, mais des autres méthodes, telles que le Blue Green, qui est assez populaire, et une autre méthode basée sur l'ABI Testing. Il est capable aussi de générer de la charge. Pourquoi on a besoin de générer de la charge ? Parce que si vous êtes sur des environnements qui ne sont pas en production ou si vous n'avez pas des utilisateurs H24 qui tapent sur vos API ou vos sites web, vous aurez forcément du mal à avoir des métriques. Donc, on aura besoin de générer un peu de charge. L'architecture est plutôt simple. Donc là, sur ce schéma-là, vous voyez en fait à droite une application qui s'appelle AppPrimary. Donc, c'est un site web ou une application, une API standard. Ce qui va se passer derrière, c'est qu'en fait, on va avoir un proxy, donc Linkerdie, qui va gérer les communications entrantes et sortantes vers ce pod. C'est là où il va cacher l'information HTTP pour les monitorer. Au milieu, on va trouver donc deux composants. Donc, Flagger, qui va s'occuper de faire du traffic speeding. C'est lui qui va gérer en fait le speed du trafic. Donc là, en dessous, vous voyez le Canary où on a par exemple 10% de trafic qui est envoyé alors qu'on a 90% sur notre version en production. Donc, c'est lui qui s'occupe de dire OK, je vais envoyer 10% sur le Canary. C'est lui qui va aller regarder la qualité des métriques dans Prometheus qui sont envoyées par Linkerdie. Et s'il voit que la qualité est bonne, il va contrôler la PI Kubernetes pour lancer un nouveau déploiement ou faire la dérivation de trafic supplémentaire ou rollback si le déploiement se passe mal. Donc, le fonctionnement, il est plutôt simple. La méthode Canary, elle marche en trois étapes. On va d'abord générer un Canary. Donc, typiquement, ça serait un pod, un nouveau pod dans Kubernetes. Donc, un pod avec la nouvelle version de notre application. On va tester avec une petite quantité de trafic sur ce pod la qualité de la nouvelle release qu'on veut pousser et la qualité de cette nouvelle version. Et seulement, si la qualité au rendez-vous, si les performances sont bonnes par rapport à des indicateurs que j'aurais donnés au système, le système va décider de pousser cette version à 100% en production. Donc, c'est très simple sur le papier. Donc là, on revoit bien les trois briques qui permettent de faire ça. On a notre système qui est actuellement en production entre une application, donc un site web ou une API. Derrière, on va générer, en fait, avec Flagler, un deuxième déploiement qui va s'appeler le Canary. Ce Canary, il va envoyer ses métriques, donc la qualité HTTP, des codes HTTP, les performances, la latence dans Prométhéus. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? On va juste lire le résultat de ses requêtes de métrique dans Prométhéus. Et si on a un taux positif, Flagler se connecte tout seul à l'API Kubernetes et va générer le Canary Déployment et faire la dérivation de trafic. Pour illustrer tout ça, le plus simple, c'est de vous faire une démo. Pour faire cette démonstration, je suis parti d'un use case assez standard qu'on utilise énormément dans le web, donc l'hébergement d'une API sur Kubernetes, donc en l'occurrence sur Capsule. On a trois contraintes qui sont super importantes sur la mise en place de cette API. C'est une API où on ne peut pas avoir de downtime parce qu'on a des milliers d'utilisateurs qui peuvent potentiellement accéder à l'application. On ne veut surtout pas dégrader les performances quand on pousse une nouvelle release. Donc l'idée, c'est de s'assurer que si on pousse une nouvelle version de notre application, qu'elle soit aussi performante que l'ancienne et si ce n'est pas le cas, de garantir un retour en arrière automatique. Ce que j'entends par automatique, c'est que le système va choisir à un moment donné d'annuler la livraison pour empêcher l'impact. Ce qui va connaître la qualité des performances grâce au métrique Prometheus. Alors, je vais vous partager mes terminales. Alors, actuellement, je suis connecté sur un cluster Capsule, comme je le disais, qui est situé en France avec des petites machines. C'est des plus petites machines à dispo DevM, je crois. Ce qu'on va regarder ensemble, c'est un déploiement classique on va regarder un déploiement classique Kubernetes, donc composé d'un pod et d'un service pour tout simplement utiliser notre application. Donc, normalement, ce que j'ai, c'est un fichier YAML. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Kubernetes, je vais grossir au maximum pour vous expliquer vraiment à quoi servent toutes ces informations. Donc, là, on a un déploiement. Dans ce déploiement, je lui dis que je veux créer un déploiement qui s'appelle Demo API. Dedans, je lui dis que je veux trois réplicas de mes pods. Donc, je vais avoir trois exemplaires de mon application qui vont tourner et je vais lui dire que je vais utiliser telle image Docker. Donc, l'image Docker que je vais utiliser, elle s'appelle Cyril BKR Test App. C'est une image qu'il y a sur le Docker Hub qui est buildée depuis mon GitHub. C'est une image qui enregistre un Hello World. Il y a trois versions de cette image qui sont taguées avec trois tags 1-0, 2-0, 3-0. La 1-0 et la 2-0 fonctionnent correctement. Par contre, la 3-0 ne fonctionne pas. Elle a un problème de performance. C'est fait exprès. Pourquoi ? Parce que je vais vous démontrer tout à l'heure dans la démo en live comment le système va faire pour connaître la version qui ne fonctionne pas et l'empêcher de revenir. Donc là, je vais lui dire à Kubernetes que je veux en déploiement avec cette image qui s'appelle Test App et qu'elle écoute sur le port 3000. Donc ça, c'est du pur Kubernetes simple. J'ai envie de dire, il n'y a rien de bizarre. Et devant, je vais créer un service pour exposer mon application démo API sur le port 3000. Donc encore une fois, ça reste du Kubernetes standard. Tac. Je vais regarder la génération de mon pod. Donc actuellement, j'ai lancé mon déploiement. Donc ça, c'est un déploiement standard. Donc j'ai trois réplicas de mon pod démo API qui tournent. Vous pouvez voir, j'ai deux conteneurs dans chaque pod. Pourquoi ? Parce que j'ai mon application et j'ai aussi le proxy de Linkerdic qui a été injecté en sidecar dans mes pods applicatifs. L'idée maintenant, c'est de dire au système, voilà, j'ai envie de mettre en place du Canary Deployment pour livrer les futures versions. Donc par exemple, le jour où je voudrais passer de la 1.0 ici à la 2.0 ou la 3.0, j'aimerais que tu fasses ça en mode Canary. Donc ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai juste créé un fichier Canary YAML où dedans, je vais donner des indications au système sur comment mettre en place les règles de Canary. Donc là, vous pouvez retrouver en fait l'analyse du Canary où je lui dis sur un intervalle de 1 minute, tu vas aller regarder le Request Success Rate, donc la qualité des codes HTTP retournés et la Request Duration, donc la latence des requêtes retournées. Donc je considère que si j'ai une latence d'en dessous de 500 millisecondes, c'est correct. Et je considère que si j'ai 99% de codes HTTP en succès, c'est correct. Donc il va se baser son test sur ces deux informations-là. Je pourrais très bien mettre des autres informations, n'importe quelle métrique Prometheus. Donc si vous utilisez déjà du Prometheus en interne avec des custom métriques, vous pouvez très bien baser votre Canary sur ces custom métriques qui sont stockés dans Prometheus. Vous pouvez très bien imaginer aussi récupérer par exemple la météo depuis Météo France dans un Prometheus et faire votre déploiement en fonction de la température qu'il y a dans les villes françaises. Ça pourrait être farfelu, mais ça pourrait être possible. Donc là-dedans, je vais retrouver des règles d'indication pour lui dire comment je veux fonctionner. Je vais lui dire tu me dérives mon trafic en partant de 10%. Il pourrait démarrer plus doucement en mettant 1% de trafic en dérivation et il va calculer un intervalle tous les 10 secondes. Donc s'il juge que mes deux paramètres sont bons en success rate en duration, tous les 10 secondes, il va augmenter la dérivation de trafic de 10% en 10%. Donc là, il va attendre 10 secondes. Si c'est positif, il va renvoyer 10%. Il va renvoyer 10% jusqu'à atteindre 100%. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais exécuter cette règle Canary. Ce que vous allez voir, normalement, qui va s'activer côté CanFS ici. Voilà. Ici, vous voyez, automatiquement, quand j'exécutais le Canary, Flagler va prendre la main sur le déploiement original. Donc il a créé un deuxième déploiement qui s'appelle Demo API Primary. Pourquoi il fait ça ? C'est pour identifier la patte en production. Donc là, on va attendre que les trois pods démarrent et il va détruire les trois anciens. Il prend contrôle vraiment sur le déploiement original. C'est son but. Pourquoi ? Parce que c'est lui maintenant qui va gérer les règles de stratégie d'update sur le Canary Deployment. Si je fais un get Canary maintenant dans mon namespace en haut pour regarder l'état de mon Canary, pour l'instant, je n'ai rien, il me dit qu'il est initialized. C'est-à-dire que le système est prêt à faire du Canary Deployment. Tac. Je vais juste repasser sur un slide. Tac. On est ici. J'avais une configuration classique avec un pod et un service pour exposer mon application. J'ai injecté la configuration du Canary. Maintenant, je me retrouve dans ce modèle-là. J'ai mon service originel API qui est maintenant derrière un service qu'appelle API Primary. Mon déploiement a été renommé API Primary. Je vais déployer également un lot de générateurs que je n'ai pas encore déployé pour générer un peu de trafic. Le lot de générateurs que j'utilise, c'est celui de la doc originale de Linkerdie. C'est très simple. Il envoie juste des requêtes sur l'URL démo API via mon application. Tac. Je vais générer ça pour qu'on ait un peu de trafic et qu'on puisse faire des tests. Donc là, je génère le lot de générateurs. On va pas parler à les marquer. On va attendre qu'il soit up. Et une fois que le lot de générateurs sera prêt, on va commencer à regarder ce qu'on peut faire. Ce qu'on veut faire une fois que le lot de générateurs va être prêt, c'est donc déployer une nouvelle version de notre application. Actuellement, on est en 1.0. Ce que j'aimerais faire, c'est déployer mon application en, par exemple, 2.0. Je veux pas déployer mon application en 2.0 directement. Ce que je veux, c'est que le système me crée un réplica de mon application et qu'il n'envoie que 10% de trafic. C'est les règles que j'ai mis dans mon fichier précédemment. Pour faire ça, j'ai juste allé dans mon fichier original Kubernetes et à lui dire passe-moi de la 1.0 à la 2.0 au niveau de l'image Docker. Je pourrais faire un set en ligne de commande ou directement le modifier ici. Là, j'ai mon load de générateurs qui est prêt. J'ai déjà du trafic qui arrive. Ce qu'on va regarder ensemble, c'est un peu de monitoring. Linkerd est fourni avec sa propre interface qui me permet d'avoir une vue globale de ce qui se passe au niveau de mon service. Là, vous voyez mon pod DemoCanary. Il reçoit actuellement RPS, c'est Request Per Second qui reçoit 10 requêtes par seconde. Ces requêtes par secondes, elles viennent de mon load de générateurs. Normalement, c'est votre trafic en 30 de vos utilisateurs. Là, directement, il calcule un success rate. Comme il est capable de monitorer ses requêtes et que c'est du HTTP, il va regarder les codes de retour. Là, il me dit qu'en gros, il y a 100% de codes de retour de son. Il n'y a pas de 400 et il n'y a pas de 5X. Un truc super important, c'est que j'ai ma latence aussi. En un coup d'œil, je peux regarder ma P50, P95, P99. Si j'ai un moment envie d'avoir des informations de monitoring pour déterminer l'état de santé de l'application tout de suite, au niveau de mes utilisateurs, j'ai juste à regarder ça et je le sais directement. Linkerdie est fourni avec Grafana, ce qui est vraiment cool, ce qui va nous permettre d'avoir des beaux dashboards pour visualiser ce qui se passe. On voit bien la 9 requests par seconde qui arrive sur mon application. J'ai un taux de succès de 100%. Pourquoi ? Parce que ma version 1.0 rend un hello world donc du code 200 donc positif, il n'y a pas de problème. J'ai donc des graphiques de success rate et j'ai ma latence à droite qui est calculée. Donc là, j'ai une latence de 4ms. Donc rappelez-vous, tout à l'heure dans ma règle de Canary, j'ai dit au système que ma latence maximum que je voulais, c'était 500ms et que mon success rate ça devait être 99%. Donc là, tout va bien. J'ai envie de dire, j'ai une latence qui est en dessous de 4ms ici, c'est super, j'ai 100% de success rate, tout va bien. Donc là, on voit bien notre déploiement demo API primarie avec les mêmes graphiques. Ici, vous voyez des graphiques vides, ce qui s'appelle demo API. Ça, ça va être les graphiques du Canary. Donc quand je vais dire au système pousse la nouvelle release, ce qui va se passer, c'est que ces graphiques vont se mettre à jour. Donc pour avoir plus de réactivité, on va se mettre sur une petite échelle, sinon je ne veux rien voir. Je reviens sur mon shell et on va se mettre quelques d'indicateurs pour voir ce qui se passe. OK. Donc maintenant, ce que je vais dire à Kubernetes, je vais dire change-moi mon 1,0 que mes développeurs ont buildé par 1,2,0 tout simplement. Donc je change juste le tag 1 en 2. J'applique mon fichier. Et donc regardez ce qui va se passer maintenant. Automatiquement, j'ai le Canary qui est déployé. Il ne s'appelle pas primarie le Canary, il s'appelle juste demo API tout court. Là, j'ai le Canary qui se met à jour. Donc il me dit qu'il est progressing. Ce qui va se passer maintenant, c'est qu'une fois que mes pods de Canary vont être déployés, les trois qui vont être running, il va envoyer 10% de trafic dessus. Derrière, je vais commencer à voir mes graphes qui vont bouger. Donc on va regarder ça en live ensemble. J'attends que tout soit up. Voilà, c'est parti. Donc là, j'ai 10% de trafic qui est envoyé uniquement sur ces trois pods qui sont les Canary. J'ai 90% qui reste sur les trois autres. On va attendre un peu. Les graphes ne sont pas encore à jour mais ça va arriver. Donc là, il calcule bien que j'ai bien 100% de succès et que ma latence est bien en dessous de 5 MS. Ça y est, mes graphes se mettent à jour. Donc là, vous voyez bien, mon trafic va baisser sur mon déploiement en production parce que j'ai 10% qui arrive sur le Canary. Et là, on voit bien ici. Vous voyez les courbes qui se mettent à jour ? Donc là, sur le Canary où j'ai 10% du trafic qui s'est envoyé, actuellement, j'ai 100% de taux de succès. Donc, toutes les requêtes sont bonnes et j'ai une dérivation de trafic qui est en train de se faire. À côté, ma latence est stable. Elle est en dessous de 5 MS aussi. Là, le système, tous les 10 secondes, il va passer 10%, 10%, 10%, jusqu'à arriver à 100% de dérivation de trafic juste sur le nouveau déploiement. Tout ça, automatiquement. Donc, on va le laisser faire et vous voyez bien, la courbe ici augmente alors que la courbe de production baisse. Donc, on a bien une dérivation de trafic qui se croise jusqu'à atteindre 100%. On va attendre un petit peu avec lui. Donc, il a 70% de trafic dérivé. Et ce qui va se passer, une fois qu'il aura dérivé les 100%, il va élire le Canary comme une version fonctionnelle et il va remplacer l'ancienne release, celle qui s'appelait Primary en production, par la nouvelle version puisqu'il a testé la qualité des performances de la nouvelle. On va le laisser faire tranquillement. Donc, j'ai bien ma dérivation qui est en train de se faire jusqu'à 100%. J'ai quasiment plus de trafic sur la patte de prod et j'ai quasiment tout le trafic sur le Canary. Ma latence est stable. J'ai eu un petit pic à 7ms mais je redescends tout de suite à 5ms et mon success rate était à 100%. Voilà, 100% ont été dérivés vers le Canary. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant ? Il le lit. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer un nouveau déploiement Primary avec la version 2.0 qu'il vient d'essayer, qui est fonctionnelle et une fois que les trois pods de la version 2.0 seront prêts, il va détruire le Canary et l'ancienne version 1.0 pour tout passer sur la nouvelle 2.0. C'est ce qui est en train de se passer. Il est en train de détruire la 1.0 qui est en Terminating et là, il crée la 2.0. Donc, il va faire ça pour les trois pods anciens et les trois nouveaux pods. Une fois que tout sera switché, il va détruire le Canary puisque le Canary ne sert plus à rien. Le Canary reste en vie uniquement le temps de faire la montée de test en charge. Voilà, c'est en cours. Donc là, maintenant, j'ai les trois sur la nouvelle version et j'ai les trois anciens qui sont en train de se Terminate. Là, ce qui va se passer, c'est qu'il va détruire le Canary qui ne sert plus à rien et il va mettre 100% du trafic sur la nouvelle version. Vous allez le voir en live ici. À un moment, il va avoir une coupure clairement sur le Canary et tout le trafic va repasser sur la pod primarie qui est la version qui est en production. Voilà, il est en finalising. Ça veut dire que là, actuellement, il a compris que le système a tout dérivé qui va détruire le Canary. Succide, il détruit le Canary. Donc, si j'attends un petit peu que les derniers pods se terminent, je ne vais me retrouver qu'avec les trois nouveaux pods de la version 2.0. Si je regarde mes graphiques derrière, regardez, hop, je n'ai plus de trafic sur le Canary. Par contre, j'ai tout qui est en train de remonter sur la prod. Mais là, temps, c'est correct. Mon succès est correct. Tout va bien. Ici, on voit bien le croisement de la dérivation de trafic. En rouge, c'est la production. En vert, c'est le Canary. Donc, on a bien eu une inversion pour monter au même niveau de scaling, enfin au même niveau de requête, pardon, avant de déclencher la nouvelle release. Donc là, tout va bien. On a notre système qui est fonctionnel. On a dérivé nos 10% de trafic. Il a switché jusqu'à 100%. Tout allait bien. Il a détruit l'ancienne version pour mettre la nouvelle version. Et ensuite, il détruit le Canary. Donc, tout ça, c'est parfait. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je déploie une version qui n'est pas performante ou qui est défectueuse Je vais vous le montrer. Pour vous montrer ça, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement prendre la version 3.0 de mon application qui ne marche pas, qui est défectueuse, qui a un problème de performance. Elle répond des codes 500 aléatoires ou des codes 4x aléatoires aussi. Donc, j'édite juste mon déploiement. Je change mon image Docker par l'image version 3 avec le tag 3 et je vais appeler ça. même combat, il me génère mon Canary et là, normalement, il va passer en Progressing. On va attendre ensemble une fois que les 3 Canaries sont up. Ça y est, Progressing, il commence à dériver du trafic. Si je vais sur mon Monitoring, là, n'oubliez pas, la version 3.0 est défectueuse. Ici, je vais avoir du trafic qui va être testé, mais normalement, s'il se rend compte qu'avec 10% de trafic dérivé, ça ne fonctionne pas bien, il ne va pas dériver plus de trafic. Là, il est sur 10% de trafic dérivé. Le système va se rendre compte de lui-même de la qualité qui n'est pas bonne. Regardez, mon success rate a baissé. Automatiquement, sur le Canary, là, j'ai des requêtes qui commencent à arriver, il se rend compte que toutes les requêtes de tests qu'il envoie ne sont pas bonnes. Mon global success rate HTTP n'est plus de 100%. Là, il tombe à 85%. En fait, il va tomber, 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 tomber. Donc, le système, il retry sur du 10%. Il ne passe pas à 20%. Il attend. Il dit, oula, ça ne va pas. J'ai moins de 99% de taux de succès HTTP, positif, donc je ne peux pas envoyer plus de pourcentage. Et à un moment, le système, au bout d'une minute, va prendre la décision d'annuler la release de cette application. Il s'est rendu compte que sur 10% de trafic, la qualité n'était pas au rendez-vous, donc il va annuler la release. Voilà, il est en fade. Il a vu lui-même qu'en fait, mon global success rate n'était plus de 99% minimum. Il était à 88%. Pourquoi ? Parce que j'ai le code d'erreur sur la petite quantité de trafic envoyé. J'avais 10 requêtes par seconde, j'ai pris 10%, c'est une requête. On est bien en vain, c'est bien ce qu'il a testé. Il a annulé le déploiement. Donc là, on le voit en terminating. Donc, il supprime le canard. Ça n'a aucun impact pour mon utilisateur. Pourquoi ? Parce que quand le canard a été mis en fail et qu'il a re-switché sur la patte en rollback, il n'y a pas eu d'interruption de service. Si je vais sur l'URL où j'expose mon API, je suis bien en V2. Je ne suis pas en V3. Si je fais un dernier test pour vous montrer sur la 3.0 que je repasse cette fois-ci en 1.0, là, le système est actuellement en 2.0 parce qu'il m'a refusé la livraison de la 3.0. Si je reviens et que je lui dis repasse-moi en 1.0 finalement parce que je préférais cette version-là et qu'elle ne m'intéressait pas, on va refaire le test inverse. C'est parti. Si je fais refresh sur mon URL, j'ai bien Elo V2, je suis sur ma V2. On va essayer de relivrer la V1 dans ce qui se passe. Même combat. Il génère un canary en 3 exemplaires. Il va m'envoyer 10% de trafic dessus. Ensuite, continuer la dérivation de trafic de 10% en 10% en 10% jusqu'à atteindre 100%. On va le laisser faire. Je vais regarder mon monitoring. Je suis bien à 100% de Global Success Rate calculé. Là, si je suis à 100% de Global Success Rate et que ma latence utilisateur est en dessous de 500 ms, théoriquement, il va monter à 20, 30, 40, 50, 70%. Et quand je vais arriver à 100%, si je fais juste un refresh sur mon URL, je serai en version 1. Je serai revenu sur une autre version. Ça y est, il est à 20%. On va le laisser avancer un petit peu. Je vais juste vous montrer les services, je ne voulais pas montrer qui ont été déployés par Flagler. Là, j'ai bien mes trois services comme sur mes slides de tout à l'heure. J'ai mon service original Demo API et ensuite, maintenant, j'ai deux services devant, le Canary et le Primary. C'est comme ça que la dérivation de trafic se fait. Vous avez un tuyau en entrée Demo API et derrière, vous avez deux tuyaux, Primary et Canary. C'est lui qui drive ou il veut envoyer le trafic. On va attendre, 50%. Si je regarde mes graphiques en live, j'ai bien 100% de success rate. J'ai ma dérivation de trafic qui est en train de remonter. J'ai mes 10% de trafic qui montent en 20%. La latence, elle est plutôt stable. Je suis à 3,80 ms. Tout va bien. Laisse-en en faire, 60%. Je suis quasiment au max des marquettes. Donc, success rate était toujours à 100%. Et malattance, c'est toujours correct. 100%. Là, il va élire le Canary comme une release fonctionnelle. Il va faire comme tout à l'heure. Il va m'enlever le Canary qui ne sert plus à rien. Et juste avant, il va me générer un autre déploiement en démo API Primary avec la version 1. On va laisser faire ça pour réussir à aller jusqu'au bout. Et je vais juste faire refresh pour vous montrer que je suis bien passé à la version 1 de mon application sur mon URL. Là, j'ai le premier pod de la nouvelle version qui a déployé, qui est running. Là, il va m'en terminate un de l'ancienne version théoriquement. avec un de ces trois-là. Voilà. Il me terminate le premier de l'ancienne version parce qu'il a activé le nouveau sur la nouvelle version et il m'en crée un nouveau dans la nouvelle version. Il va faire ça pour les trois anciens et les trois nouveaux. Et une fois que mes trois nouveaux seront complètement up, il détruira le Canary. voilà. Voilà. Terminating. Terminating. Voilà. Donc, j'ai un, deux et trois la nouvelle version. Encore un de l'ancienne version qui est running. Voilà. Finalizing. Maintenant, comme j'ai plus d'ancienne release, il va me détruire le Canary. On va l'attendre. On va laisser le faire tranquillement. Donc, c'est ces trois-là. Le Canary. Il me déterminate et là, automatiquement, tout le trafic est passé sur le primari qui est dans la version 1. Je suis en suicide. Si je vais sur mon URL, je vais le renver. Hop. Hop. Donc, pour conclure, j'espère que vous l'aurez compris. Cette méthode, en fait, de Canary deployment, elle vous permet, en fait, d'atteindre un taux de succès de 100% lors de la mise en délivrée d'une application. Ce que j'entends par là, c'est qu'avant, principalement, si on avait des environnements à haut scaling, le vrai test, quand vous livrez une version, il se fait en live. Quand vous avez beaucoup d'users qui ont des API haute volumétrie à plus de 150 000 requêtes, etc., finalement, tout le monde est derrière son dashboard Grafana en train de faire F5 qu'on livre en prod. Avec ce système-là, en fait, vous avez l'assurance que le système, il aura testé at scale votre version précédemment et que si les performances sont au rendez-vous, il dérivera le trafic pour aller jusqu'à 100% vers cette version. Donc, vous pouvez très bien dire à vos développeurs, on peut passer d'un cycle de, je ne sais pas, d'une vingtaine de releases par jour à 3 000 releases par jour, en fait. ça n'aura aucun impact sur le système et sur vos utilisateurs et sur l'expérience des users. Pourquoi ? Parce que le système empêchera la réalise d'une nouvelle version en cas d'échec. Donc, pour conclure, c'est vraiment un outil formidable pour augmenter la qualité de vos livraisons. Ça nous permet vraiment d'avoir 100% de succès lors d'une mise en production, de checker la performance des nouvelles versions par rapport aux anciennes, d'empêcher les erreurs humaines. Ça, c'est très important parce qu'on n'aura plus besoin d'un admin 6 pour réaliser des actions en cas de rollback ou en cas de problème de performance. Il nous permet d'identifier vraiment très rapidement un mauvais comportement. Là, sur mes 10% de trafic, j'ai une chute de performance. Je sais que j'ai un problème, clairement. J'aurais mitigé, en fait, l'impact de cette nouvelle réalise. Il me permet de faire du vrai CD. Ce que j'entends par vrai CD, c'est la sérénité de se dire que je peux avoir des gens qui devent et qui committent à 5 heures du mat et que mon pipeline se lance. Si je ne suis pas au travail, ce n'est pas grave parce qu'il y a vraiment un système qui jouera ce rôle de garde-fou pour empêcher une réalise défectueuse. Et finalement, comme c'est un outil CNCF, e-support Prometheus et un tas d'autres outils de la CNCF. Donc ça, c'est génial. Pourquoi ? Parce que si vous avez déjà basé sur votre monitoring interne sur Prometheus avec des custom métriques ou autre chose, vous allez pouvoir baser la qualité de votre canary sur ces métriques Prometheus. Voilà, c'est tout pour moi. Je vais rendre la main. J'espère que ça vous a plu dans le chat. Si vous voulez nous faire un retour pour savoir si ça vous a plu la démo, n'hésitez pas. Cyril est en train de lire le chat et Louis aussi. Je voulais vraiment rappeler que c'était le tout premier webinaire que nous faisons avec notre partenaire Alterway et on est hyper content. En plus, à priori, ça a l'air de vous plaire. Donc, on est hyper content de vos retours. C'est donc une belle histoire qui commence. Et voilà. Donc, merci à tous les deux. Est-ce que vous vouliez peut-être dire un petit mot pour la fin tous les deux ? Moi, je tenais à remercier Cyril. C'est la démo hyper claire. Voilà. C'est toujours plaisant d'avoir quelque chose d'expliquer simplement et pour des choses qui peuvent être un peu complexes. Merci beaucoup. C'est vraiment cool d'avoir des animateurs comme toi. Merci, ça fait le plaisir. Moi, pour terminer, je parlerai un peu de capsule pour le coup. Ce n'était pas préparé. Mais moi, personnellement, je crois beaucoup en capsule. Vu les tests qu'on a fait aujourd'hui, c'est clairement une solution qui n'a rien envie aux autres. Et j'espère vraiment qu'avec la sortie du Private Network, les dernières briques de l'écosystème qui vous manquent vont débarquer. Enfin, c'est une question de temps maintenant avant qu'on puisse vraiment je veux dire que vous ne soyez plutôt plus un challenger mais que vous puissiez vous visiter au rang des top cloud providers. Je pense que maintenant, il n'y a plus d'écart technique. Ce n'est plus une question de temps. Donc, personnellement, si demain, des gens dans le public souhaitent commencer du cube, aujourd'hui, Capsule est probablement une des plateformes les mieux taillées pour démarrer sur Kubernetes à moins de beaucoup en plus. Merci pour ce super témoignage. Oui, merci beaucoup. C'est hyper touchant et je pense qu'on va faire passer le message avec Louis à nos équipes aussi techniques parce que mine de rien, on a beaucoup travaillé ces dernières années justement pour rattraper ce gap technique et on est hyper fiers de notre évolution mais c'est encore mieux quand les compliments viennent des autres en fait, tout simplement. Et puis, oui, en effet, Métin, Métin, Métine, je ne sais pas, peut-être que je le prononce mal mais oui, en effet, on essaye vraiment d'offrir une alternative en tout cas qui tienne la route donc n'hésitez pas à tester nos produits et aussi à tester des solutions à l'interweb. Voilà. Merci beaucoup, merci à tous. Merci à tous. Merci à tous, une très très belle soirée à vous tous. Sous-titrage ST' 501